Bonjour les amis, c'est Ultra Pnoma de Linten Alert Station of Play. J'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une solution qui va vous permettre d'acquérir la longue épée crépusculaire qui est l'arme très sympa. Alors pour ce faire, il va falloir vous rendre ici. Je ne sais pas si ça se trouve. C'est à la tour des ruines des obscurcies. Et vous allez lancer la quête avec ce PNJ. Donc il nous montre 4 stèles. On va lire Exécute la technique secrète du sage du vent devant le hibou qui surveille main dragon. Il va nous demander de résoudre les 4 énigmes. Donc là, c'est Sous la garde des dragons. On va lire la deuxième stèle. Donc ça, c'est celle qui va mettre en œuvre le feu. On lit la troisième. Donc premier vent, 2 feux, 3 eaux. Et 4, vous en doutez, c'est la foudre. Long dragon. Bon. Alors, on pense à invoquer si ce n'est pas fait. Moi, je les révoque tout le temps. Je révoque tout le temps les sages parce que je... C'est pénible. Alors, donc... Hop. On va commencer. J'avoue que si j'arrive à grimper parce que la famille m'a tenue. Malheureusement. Alors, on voit là, il y a la stèle. Donc, envoyez cette plaque là. C'est bon, si. Il est où mon copain Baby ? Ici. Et vous envoyez la rafale vers le hibou. Il va y avoir pour effet de débloquer la première quête. Moi, je vous montre quand même. Je trouve ici. Mettez-vous à la limite un marqueur. Faites comme moi. Vous voyez, pour la foudre, j'ai mis du jaune. Pour le feu, j'ai mis du rouge. Et pour l'eau, j'ai mis du bleu. Là, mettez-vous à la limite du vert pour vous souvenir que c'est le vent. Parce qu'en fait, c'est entre la brume, le fait que tout est... On ne voit pas super bien. Donc, on a tout fait de se perdre dans ces ruines. Moi, je vais révoquer. On a mis Babyl. Et on va se rendre vers la foudre. Alors, il y a des ennemis. Il y a aussi des gros goûts. On va tout faire. Attends. Alors, donc, voici la foudre. J'ai invoqué Rio. On va tirer une flèche ici. Et ça va déclencher le deuxième mécanisme. Je vais vous remontrer sur la carte où ça se trouve. C'est ici. Voilà. On va chercher le coffre. Je vais vous remontrer sur la carte où ça se trouve. Je révoque Rio. Après, vous, si vous en sortez avec tous les sages en même temps, pas besoin de les révoquer. Moi, c'est juste qu'ils ont un cafard d'âme pas possible à l'écran. Donc, je préfère y aller un par un. Et de manière générale, à part ma build que j'utilise beaucoup lorsque je vole. J'avoue que j'ai pas trop utilité des... En combat, il me pénalise. Il m'handicap. Alors. Ça va me lâcher, ça, c'est sûr. Ça, il fait nuit. Ok. Donc, là, voilà les deux dragons. Le pastel. Donc, c'est le feu. Là, il faut que j'invoque une au bout. Quand je vous montre où ça se trouve, c'est ici. Et on va aller lancer les deux. Donc, ça active le mécanisme. On va aller chercher le coffre. 3 rubis brut. Je révoque le pot. Et invoquer, c'est le dernier. J'aurais préféré qu'il fasse jour pour... Pour vous montrer un peu mieux, pour que ça soit un petit peu plus clair. Je trouve... Ok, 6 dragons. Alors, où sont les 6 têtes de dragon ? Le problème de le faire de nuit, c'est que tout se ressemble énormément. Ah, c'est ici. Ok. Je monte sur la nappe. On trouve que c'est là. En même temps, c'est au milieu du point. On... On... Alors, on se met ici, au milieu, d'une attaque chargée. On déclenche le mécanisme. Hop, on va chercher le coffre. 5 otales bruits. Alors, en présence des 6 dragons, terminé. Alors, quand on aura fait... Quand vous aurez fini, justement, ces 4 têtes, vous activez la dernière. Il nous donne ce pour quoi nous sommes là. Oh. 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 Je te montre sur la main à pousser. On va aller lire la stèle. Alors, au dévouement et à la loyauté, en scellant le roi des monts, le roi Rauru a rétabli la paix sur ses terres. Le tout premier roi d'Hyrule, celui des légendes, et cette référence au roi d'Hyrule qui a été scellée, il s'agit du récit de la guerre du sceau. Oh là là, j'en ai des sueurs froides, continuons de lire. Oh là là, j'ai eu l'ai eu. Oui, j'en ai eu. Oh là là, j'en ai eu. Alors, du coup, on va terminer cette quête. Hop ! Alors, déjà récupéré, déjà récupéré, je crois que j'ai déjà récupéré l'épée. Ouais, j'ai sauvegardé. Non, c'est pas possible. J'ai sauvegardé avant. Bon, j'ai été un peu inquiète pendant 30 secondes, mais non, j'avais pas sauvegardé. Désolée, hein, je crois qu'après 250 heures de jeu, je commence à fatiguer. Donc, non, j'avais pas sauvegardé. Je crois que je vais l'échanger contre... Ouais, je vais l'échanger contre une autre. Merci. Donc, voilà, la longue épée crépuscule. Donc, c'est une quête qui n'est pas spécialement longue, mais que moi, j'ai trouvé un peu contraignante. Parce qu'on n'y voit pas grand-chose dans ces ruines. Raison pour laquelle, j'ai sauvegardé pas mal de fois et j'ai rechargé pour pouvoir vous faire une soluce complète. Donc, voilà, je vous remontre une dernière fois où va se dérouler toute cette quête. Avec cette peur que j'ai eu à un moment d'avoir déjà pris l'épée, mais non, pas du tout. Donc, voilà, si ça a pu vous aider, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner. Moi, je vous dis merci et à très, très bientôt pour une nouvelle solution. Bye, bye les amis.